Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Seulement. Aujourd'hui c'est une excellente vidéo du 17 avril 2018 d'un ancien scientifique de la CIA, le docteur Charles Morgan, qui va aborder avec nous toutes les percées révolutionnaires du piratage biologique, le biohacking ou piratage du corps humain. Celui dont Harari, l'un des cerveaux du Forum économique mondial, nous disait maîtriser. Vous allez voir que ces toutes nouvelles technologies peuvent être absolument géniales si elles étaient utilisées à bon escient ou à l'inverse totalement désastreuses, si elles tombaient entre de mauvaises mains, comme par exemple celle de la CIA et de ses vautours du Forum économique mondial. Le docteur Charles Morgan était donc en conférence à l'académie militaire de West Point aux Etats-Unis et nous a décrit des choses que personnellement je n'aurais pas soupçonnées encore possibles. Abonnez-vous à la chaîne mes amis et cliquez sur le bouton cloche qui est juste en dessous pour être informé de mes prochaines vidéos, c'est très important cette période de censure. Allez c'est parti tout de suite, restez bien jusqu'à la fin, ça va monter vraiment crescendo dans l'horreur de ces recherches neurotechno-biologiques. C'est parti. Donc, ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui est quelque chose qu'on m'a demandé en 2010 et 2011. Je m'apprêtais à quitter la CIA où j'avais travaillé pendant un certain nombre d'années et le Conseil des sciences du renseignement a dit « Pourriez-vous nous remettre un mémoire sur ce que nous réserve l'avenir ? » J'ai dit « Je ne sais pas prédire les futurs, c'est vraiment difficile. » Alors j'ai dit à mon patron à l'époque « Eh bien, je pense que le mieux que je puisse faire, c'est de faire une estimation de ce qui va se passer dans les cinq prochaines années, compte tenu de certaines technologies qui étaient en cours de développement à l'époque. » Et ceci est un peu le prolongement de ce que j'ai présenté à la SSG et il apporte des informations qui, selon moi, certaines personnes ne connaissaient pas. Et je pense que c'est très bien pour les gens d'être au courant de ce qui se passe. La seule chose qui facilite un peu la prévision de l'avenir lorsqu'on examine la science biomédicale, c'est que les laboratoires travaillent de façon assez systématique avec des objectifs clairement énoncés. Donc, si vous y réfléchissez, la science n'est pas vraiment faite de façon hasardeuse. Cela demande un temps de préparation. Vous devez tester de multiples hypothèses, développer des techniques. Donc, ce n'est pas vraiment sorcier de regarder un laboratoire et de dire que c'est là où ils vont. Voici probablement deux des points du talon d'Achille dans la conception, mais s'ils surmontent ceci, ils atteindront probablement ce qu'ils disent qu'ils veulent faire. Donc, c'est un peu de cela qu'il s'agit. Je vais vous donner mon avis sur l'intelligence, le corps et au-delà, le découpage des gènes. Le docteur Venter et son travail, le cryptage de l'ADN et quelque chose à propos de la mémoire, que le passé n'est plus ce qu'il était. Ce que j'aimerais que vous considériez un instant, c'est que l'une des choses que la plupart des gens ont du mal à comprendre est qu'il y a une différence entre notre esprit et notre corps. Votre expérience personnelle vient généralement d'un système d'exploitation intégré depuis le temps où vous étiez petit. Cependant, de nombreux laboratoires ont élaboré un plan pour aider les personnes dont le corps ne fonctionne pas comme elles le souhaitent, qui ont des anomalies neurologiques. Pouvez-vous lancer la première vidéo ? Donc, une façon de surmonter cela, les gens ont fait des expériences il y a cinq ou six ans, dès 2008. Avec ou sans, vous pouvez faire une interface robotique cérébrale. Je ne sais pas s'il y a du volume pour ça. Avec nos singes ? Alors qu'ils examinent et essayent d'apprendre à utiliser ce robot, donc ils utilisent des signaux cérébraux, donc des signaux de leur cortex moteur que nous extrayons, des câbles vers nos systèmes et nos ordinateurs. Ensuite, nous décodons ce que le singe a l'intention de faire et conduisons l'extrémité de ce bras vers l'avant et vers l'arrière et dans l'espace. Les singes ont un contrôle cérébral sur ce bras robotisé pour le faire avancer et attraper un morceau de fruit qui leur est présenté, puis ils le ramènent à leur bouche pour se nourrir. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ces singes apprennent à se nourrir eux-mêmes avec un bras de robot qui était directement contrôlé par leur cerveau, comme si c'était simplement une partie d'eux. C'est un biofeedback, une sorte d'expérience en boucle fermée, et il y a un apprentissage automatique, presque automatique, qui se passe, où nous communiquons. Donc essentiellement, quand vous êtes petit et que vous grandissez et que vous apprenez à travailler vos appendices, vous faites de bonnes connexions de neurones moteurs et des connexions inhibitrices. Qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire en 2008 avec un primate ? C'était de le faire apprendre à travers des essais et des erreurs, qu'en pensant, il peut déplacer un bras robotisé et se nourrir lui-même. Cela n'avait pas pris trop de temps pour que les problèmes d'interface neurale soient résolus. Une fois que les gens ont compris, vous pourriez implanter des électrodes sur le tissu cérébral, puis prendre un signal biologique et le transformer en signal électrique et l'amplifier. Le singe a mis un peu de temps à comprendre comment faire. Au début, ils lui donnaient un petit joystick. C'était donc comme jouer à un jeu vidéo. Et très vite, le singe, en fait une chimpanzée qui est également un peu chétive, elle a compris qu'elle n'avait pas besoin d'utiliser le petit joystick et qu'elle pouvait juste y penser. Et ensuite, le bras a bougé, le singe a commencé à expérimenter. Réfléchissez à l'endroit où vous voulez que le bras aille. Donc, il apprend juste un nouvel appendice. C'est la même chose chez les gens. Vous pouvez voir seulement quatre ans plus tard. Voyons ce que cela fait chez les humains. Pourriez-vous démarrer ça pour moi, s'il vous plaît ? Chez des gens qui ont des lésions neurologiques et ne peuvent utiliser leurs membres. Je ne sais pas si ça va lire. Ouais, essaye de survoler l'écran, je pense. On y va. Allez vers le bas. Là, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Ma vie a changé radicalement depuis l'accident. Pour l'instant, il n'y a rien qui puisse guérir la paralysie, à part peut-être un miracle. La première chose que je ferais si je récupère mes bras, je ferais un câlin à ma fille. Ce serait sympa de prendre quelque chose avec une cuillère et me nourrir, oui. Cela ira au-delà de la moelle épinière. Si cela fonctionne, cela va se dévoiler. Ça va être un succès. C'est énorme. C'est des millions et des millions et des millions de personnes. Je suis quasiment brisé à partir du coup, si on peut dire. La seule chose qui me reste intacte est mon cerveau. Évidemment, je suis capable de très bien l'utiliser. Je serais capable de faire ceci et cela. Vous savez, pas de perte de mémoire, rien. Donc, j'ai opté pour une chirurgie expérimentale pour me tourner vers la seule chose que je possède en corps. Ce que nous essayons de faire, c'est de mettre en place une grille capable d'enregistrer les signaux du cerveau. Donc, quand vous pensez, quand vous pensez, je veux bouger, il y a en fait des impulsions électriques dans le cerveau. Nous voulons pouvoir enregistrer ces impulsions électriques, puis décoder ce que ces impulsions électriques signifient et les utiliser pour contrôler un objet ou un bras. Les gens pensent depuis longtemps que nous pourrions être en mesure d'exploiter le cerveau, mais ce n'est que récemment que nous en sommes rapprochés de plus en plus. L'Université de Pittsburgh a fait un excellent travail avec un certain Andy Shaw, et Andy a montré qu'il peut amener un singe à contrôler un bras robotisé avec un incroyable degré de liberté par la pensée. Nous avons mis au point une technologie qui nous permet d'implanter un ensemble d'électrodes, de micro-électrodes dans le cortex cérébral des singes. Et nous pouvons enregistrer l'activité de nombreux neurones du cerveau simultanément. Et à partir de ce signal, nous pouvons extraire l'intention du singe de bouger son bras. Et maintenant que nous avons cela, nous pouvons intercepter ce signal et l'utiliser, au lieu de déplacer le bras du singe, l'utiliser pour bouger une prothèse. Ce qu'il faut pour intégrer les gens, c'est une grande équipe. Donc nous avons été un peu isolés dans notre laboratoire, travaillant sur des singes, éprouvant la technologie, faisant juste des découvertes validant la technologie, développant de nouvelles façons de faire. Et ce que nous avons pu faire récemment, c'est transmettre une grande partie de ces connaissances que nous avons acquises à nos collègues des cliniques. Ils sont venus au laboratoire, ont pris connaissance d'une grande partie de ce que nous faisons, puis l'ont ramené en clinique et développé la technologie appropriée pour les humains. Deux jours après l'opération, on m'a mis là et on a commencé à entraîner mon cerveau, à entraîner l'ordinateur pour mon cerveau, selon ma façon de penser. L'ordinateur ne connaît pas haut, bas, gauche, droite, mais connaît juste les signaux auxquels je pense. Pendant les premiers jours, c'était juste. Qu'est-ce que le haut, qu'est-ce que le bas ? Comment je fais ? C'est de regarder la balle en haut et à l'aide de ma vision périphérique, je vois la balle qui bouge. Donc je me concentre sur la cible et avec ma vision périphérique, si je veux monter avec mes yeux mentaux, peu importe comment on les appelle, en relevant, j'essaie de faire monter ou descendre cette balle. Donc je me concentre sur la cible tout en regardant la balle en mouvement avec ma vision périphérique. C'est comme un jeu vidéo en solo, j'essaie d'avoir mon propre score parce qu'il y a un score, vous savez, il y a un certain pourcentage. Vous le savez, chaque fois que je le fais, c'est sur 16 balles. Si on veut, et je m'étonne de ce chiffre, c'est 13, je veux le 14, je veux le 15. Donc c'est juste un défi envers moi. Une chose, j'ai découvert que si je me concentre de trop, ça ne marche pas. Ça doit être très naturel. C'est plutôt bien, oui. Oui, pas trop mal. Nous faisons de tels progrès chaque jour. Tous les deux jours, nous faisons des sauts et des bombes. Et sachant que c'est ce que nous faisons, si j'avais une semaine ou deux ou un mois de plus, où serions-nous alors ? Nous serions au top, nous avons déjà fait le truc, c'est sans précédent. J'ai fait les choses qu'on m'a dites. C'est qu'avec le curseur 3D que les gens pratiquent depuis un an ou deux ans, ils n'ont pas le type de contrôle et les pourcentages que j'ai obtenus en une seule journée. Le grand moment, c'était il y a 45 minutes. J'ai dû utiliser le bras robotique. Pour la première fois, on est entré en contact. Pour la première fois en sept ans. Ce que vous voyez, c'est que les gens ont du mal à placer des électrodes à la surface du cerveau. Comment faire apprendre au cerveau ? Les algorithmes de l'ordinateur se sont améliorés. C'est en faisant des essais et des erreurs qu'ils commencent à reconnaître ce que fait le cerveau des sujets. Mais après cela, si vous considérez cela comme un développement scientifique en médecine, vous pouvez rapidement voir les possibilités qui émergent. Ils jouent avec la fonction motrice et la relient à la pensée. Donc la prochaine étape, vraiment quand on y pense, est d'essayer simultanément avec un autre animal non-humain et de découvrir si elle pouvait faire fonctionner un robot à l'autre côté de la planète. Et l'essence de cette expérience est que, au début, elle a dû marcher sur le tapis roulant pour garder le robot en marche, qu'elle pouvait observer sur un écran d'ordinateur, puis elle a cessé de marcher. Et cela faisait fonctionner le robot au Japon. Donc vous pouvez avoir un cerveau ici, aux États-Unis, exécutant un dispositif robotique, un dispositif mécanique, branché via Internet à un autre endroit dans le monde. Donc c'est plutôt cool. Cela a aussi des implications précises, si vous voyez maintenant. À votre avis, où cela nous mènerait-il quand on pense que c'est une opportunité offensive ou défensive en ce qui concerne la communauté du renseignement ? La transition au naturel serait alors, si je peux envoyer la fonction motrice d'un cerveau à un bras mécanique, est-il possible d'envoyer les fonctions motrices d'un humain à un autre humain ? Donc je l'appelle expérience de possession. Pour notre reportage technologique hebdomadaire, connaissez-vous l'expression puissance cérébrale ? Eh bien, il s'avère que les scientifiques de l'Université de Washington essayent de développer cette puissance et de la transmettre à un autre cerveau. Les chercheurs l'appellent communication directe de cerveau à cerveau. Ils font cela en transmettant un signal d'un esprit à l'autre, en utilisant l'Internet. Alors, est-ce que ça fait un peu science-fiction, Star Trek, fusion d'esprit de Jedi, tour mentale, Inception pour vous ? Eh bien, ça me le fait aussi. Alors, j'ai amené un des chercheurs dans l'émission pour me dire comment ça marche. Dr. Andrea Stocco est professeur assistant de recherche à l'Université de Washington et il m'a dit pourquoi ce concept n'est pas aussi bizarre qu'il en a l'air. Ce n'est pas vraiment de la science-fiction. Nous utilisons actuellement des technologies existantes pour lire les schémas cérébraux d'une personne et les transmettre à une autre personne. Et nous ne pouvons le faire qu'avec des impulsions de base, des impulsions comme les commandes motrices pour contrôler la main, par exemple. Donc, ce n'est pas cette science-fiction que nous parlions il y a des années et que nous étions les premiers à essayer. Bien sûr. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail comment cela fonctionne précisément, ce que vous avez besoin de la personne et aussi ce que vous avez besoin de l'Internet sans fil pour les faire travailler ensemble ? Oui. Ça marche plus comme ça. Une personne est assise sur une chaise et nous appelons cette personne le premier cerveau ou le transmetteur et elle est connectée à un casque EEG. Le casque EEG détecte l'activité électrique tout autour du cerveau. et il est capable de reconnaître quand les configurations du cerveau sont des portes qu'une personne produit, quand elle essaie de déplacer la main droite ou pense à déplacer la main droite. Ces structures-mêmes sont interprétées par un ordinateur qui contrôle un deuxième ordinateur qui est connecté à Internet. Le second ordinateur contrôle une bobine stimulante qui produit un champ magnétique et ce champ magnétique est finalement dirigé sur la tête de manière à reproduire la commande particulière dans une partie sélectionnée du cerveau, dans ce cas la partie du cerveau qui contrôle la main droite. La connexion sans fil n'entre que dans la communication entre les deux ordinateurs. Ces deux ordinateurs peuvent être mis dans la même pièce et connectés physiquement où ils peuvent être dans n'importe quelle partie du monde et parler entre eux à travers Internet. Donc, je ne vais pas... Vous pouvez regarder la vidéo, mais essentiellement ce qui se passe, c'est que lorsqu'une personne joue aux jeux vidéo, elle n'utilise pas ses mains, elle regarde simplement des cibles. Ce qui se passe dans l'autre pièce, c'est un dispositif de stimulation magnétique transcranienne qui crée un champ magnétique qui excite les neurones. Et c'est la main de l'autre homme qui commence à bouger et touche les cibles. Donc, vous avez coopté la partie du corps d'un autre humain et ainsi sa main peut se comporter de la manière que vous vouliez. Son objectif, vous le verrez plus tard si vous téléchargez la vidéo, c'est qu'il aimerait avoir un casque qu'on pourrait porter et qu'un chirurgien dirige vos mains pour faire une chirurgie sur le champ de bataille ou quelques choses ailleurs dans le monde où ils n'ont pas de médecin ayant les compétences techniques. Vous pourriez mettre le casque et vos mains deviennent une extension du corps de cet expert. Ils trouvent que la manipulation motrice à ce moment-là n'était pas super. Mais la personne à la main réceptrice a décrit la sensation comme plutôt étrange. Donc, je ne savais rien jusqu'à ce que je vois ma main qui commence à bouger et senti qu'il y avait quelque chose d'autre. Et sa main bougeait. Sa main pouvait taper un code. Sa main pouvait faire un certain nombre de choses. Mais la partie vraiment amusante était que vous preniez le dessus du corps physique de quelqu'un d'autre avec l'esprit d'un autre humain. Alors, selon vous, quelle serait la prochaine étape ? Vous suivez la recherche médicale. Vous dites que vous pouvez faire bouger un robot. Vous pouvez faire bouger une main humaine. Que feriez-vous ensuite ? Vous dites, wow, ils entrent dans des cerveaux connectés pour diriger des choses. Et je dois commencer à penser comme des docteurs ou comme, vous savez, des gens de la sécurité et du renseignement. Pas vrai ? Pouvez-vous, en fait, envoyer et recevoir des informations sensorielles comme une matrice ? Je vais vous montrer un peu de cette expérience. La réponse courte est oui. Nous avons été en mesure de transmettre des informations dérivées du cerveau d'un rat à un autre. Et nous avons essentiellement obtenu que ces deux animaux collaborent pour résoudre des tâches tactiles et motrices. Vous savez, il y a une boîte de comportement où se trouve le premier animal. Et cet animal s'appelle l'encodeur parce que c'est lui qui fait tout le travail. Il utilise essentiellement ses pattes avant ou ses moustaches pour effectuer soit un modèle, soit une tâche de discrimination tactile. Et pendant qu'il fait cela, nous surveillons son comportement en enregistrant l'activité cérébrale qui est produite par le cerveau de cet animal. et en transmettant en temps réel tous ses signaux électriques à un second animal qui est appelé le décodeur. Alors que cet animal a la chance de ne rien avoir à faire pour obtenir une récompense, la seule chose qu'il a à faire est de recevoir cette activité cérébrale dans son propre cerveau et ensuite décoder le modèle d'information que l'encodeur a généré et nous indiquer à travers le comportement ce que le premier animal a découvert dans l'environnement. Donc si le décodeur obtient un prix, les deux animaux obtiennent une belle récompense juteuse et c'est ce qu'ils veulent et c'est ainsi qu'ils collaborent pour faire ce travail. Et si vous voyez dans la diapositive suivante, l'animal encodeur en attend d'un stimuli de lumière dit à l'animal lequel des deux leviers il doit actionner pour obtenir un peu d'eau. Et les cellules lumineuses indiquent le levier gauche ou droit. Donc quand l'animal reçoit la lumière et est sur le point d'actionner le levier, nous enregistrons l'activité, l'activité électrique de beaucoup de cellules dans le cortex moteur de cet animal et transmettons instantanément cette information à travers le cerveau d'un second animal qui est dans une haute boîte et ne peut pas voir la lumière et ne peut pas voir ce que fait le premier animal. C'est le décodeur. Il reçoit cette information à travers les minuscules petites impulsions d'activité électrique qui sont délivrées dans cette partie du cerveau que l'encodeur utilise pour résoudre la tâche. Donc alors que le décodeur obtient cette information et décode essentiellement la configuration cérébrale générée dans le cerveau de l'encodeur, il nous donne une réponse comportementale en appuyant sur l'un ou l'autre levier pour nous dire s'il a eu raison ou non. Donc il a fallu quelques essais d'apprentissage, mais pas tant que ça. Il en a fallu 75 pour atteindre un taux de précision de plus de 85%. Et juste en formant des rats pendant quelques temps dans des cages. Et c'est une étape importante car il ne s'agissait pas simplement d'utiliser le cortex moteur pour faire fonctionner un dispositif. Il s'agit en fait d'apprendre quelque chose à un animal, de voir et d'enregistrer cette activité et de la mettre dans le cortex sensoriel d'un second animal. Et cet animal acquiert la connaissance. Il est capable d'agir sur la base des connaissances de l'expérience pour quelque chose qu'il n'a même jamais fait. Ce qui est vraiment amusant quand on y pense. Cela faciliterait-il l'apprentissage des langues ? Cela vous permettrait-il de télécharger des informations lorsque vous ne savez pas comment utiliser un appareil ? Est-ce bien utile pour des communications secrètes ? C'est réalisé entre deux rats. Ce que nous savons, c'est que la DARPA a obtenu l'autorisation d'effectuer 500 opérations d'un plan d'électrode cérébrale profonde. Ils n'ont encore rien publié. Mais je suppose que ce que vous regardez, c'est le transfert de la pensée humain, humain et certainement dans le monde de la science ouverte qui a été publié le mois dernier. Vous faites le transfert de cerveau à cerveau de l'information sensorielle dans les humains. Ils ont obtenu un taux de réussite d'exactitude 85% du temps. Donc, vous pouvez relier un cerveau humain à un dispositif. Vous pouvez relier le cerveau humain à un autre cerveau humain. Vous pouvez diriger l'activité motrice ou vous pouvez envoyer la communication et l'information. Ce que nous savons à partir des données sur les tests d'entraînement jusqu'à maintenant, c'est qu'il faudra probablement des tests d'entraînement entre les personnes également. Et nous ne savons pas du point de vue du cryptage et de l'encodage si la communication de chacun suivrait les mêmes modèles ou non. Il se peut que les deux personnes doivent s'entraîner et puis c'est unique et qu'on puisse avoir un problème de décryptage pour quelqu'un s'il décide d'intercepter le signal. Cela se pourrait. Mais vous pourriez vous connecter ailleurs dans le monde et apprendre quelque chose ou voir quelque chose ou demander à quelqu'un d'acquérir l'information que vous avez et vous n'auriez pas apporté un dispositif différent. Donc, c'est ce que font les gens. Il y a tout un monde de biohacking là-dehors. Je ne sais pas si vous êtes au courant mais vous devriez l'être. Alors, normalement, à l'université, on est bien réglementé par les lois fédérales concernant l'étude et l'expérimentation sur les humains. Il y a une communauté de biohacking qui ne fait pas partie de la communauté scientifique officielle qui est occupée à essayer d'attacher du matériel aux humains et ils le font dans leur sous-sol. Ils étudient comment faire des chirurgies, comment connecter des appareils, comment mettre des cartes-mères dans des gens et ils peuvent l'utiliser à certaines fins comme du phishing à l'aide de signaux RFID dans leurs mains pour prendre de vous des informations. Mais il y a d'autres développements intéressants. Quand vous commencez à songer à la fluidité de ce que vous pouvez faire avec le cerveau, ils expérimentent avec le CEG et donnent à des gens des gouttes ophtalmologiques de vision nocturne. En plusieurs heures, une personne recevant les stimulants nocturnes peut voir jusqu'à plus de 50 mètres dans l'obscurité et donc c'est beaucoup plus facile de regarder à travers ses propres yeux que d'utiliser des nodules. Il faudra peu de temps avant que vous obteniez une meilleure solution que ce qui vient de la communauté de biohacking. Mais cela pourrait être également accessible à presque n'importe qui sur la planète. Cela va être plus difficile de garder cela sous contrôle que de conserver des lentilles spéciales et la technologie des visions nocturnes. Donc je pense qu'il est vraiment important que les gens s'intéressent à faire ce genre de choses parce que cela peut donner aux humains la capacité naturelle pendant un certain temps de voir dans le noir. L'autre nouvelle possibilité qui se présente est que voir dans le noir est quelque chose qu'on ne fait pas vraiment bien naturellement. Mais avec des animaux, on a été capable de réaliser un certain nombre d'autres choses dont l'une d'entre elles est de leur donner une capacité sensorielle supplémentaire si vous voulez. Je vais vous montrer un clip court. Les gens ont décidé qu'ils voulaient savoir s'ils pouvaient donner au rat la capacité qu'il n'a pas naturellement de faire quelque chose. Récemment, des chercheurs ont donné au rat un implant qui permet à l'animal d'obtenir, comme il l'appelle, un sixième sens. Les sujets de laboratoire ont pu rechercher et détecter des lumières infrarouges, ce qui est une réalisation exceptionnelle vu que les rats ne peuvent pas voir normalement les lumières infrarouges. Une équipe de l'université de Duke a placé des détecteurs infrarouges qui ont été câblés à de minuscules électrodes dans la partie de leur cerveau qui traitent des informations tangibles. Une source impliquée dans l'expérience Eric Thompson déclare « C'est le premier article dans lequel je sais qu'un dispositif prothétique a été utilisé pour augmenter la fonction permettant littéralement à un animal normal d'acquérir un sixième sens. Les chercheurs ont affirmé que le dispositif pourrait également aider les humains à retrouver la vue s'il est placé dans la partie appropriée du cerveau. L'an dernier, les chercheurs ont utilisé un système de prothèses criblées de puces d'ordinateur pour aider à transmettre les signaux lumineux dans le cerveau des souris. Les personnes à origine de cette étude espèrent passer à des essais sur des humains en utilisant l'appareil rétinien pour redonner la vue à ceux qui ont perdu leur vision. Donc les gens jouent avec des produits chimiques pour améliorer la capacité humaine. Ils expérimentent aussi maintenant comment ajouter un dispositif au cerveau du mammifère pour lui donner une capacité sensorielle supplémentaire. vous pourriez ne pas vouloir détecter l'infrarouge. Vous pourriez vouloir avoir la température de la pièce un détecteur de radiation selon votre travail dans la vie. Donc quand on y pense, il est maintenant possible de développer différents types de dispositifs. Ils pourraient peut-être être utilisés par les services de renseignement ou par les militaires pour avoir une capacité supplémentaire pour voir à travers les murs, pour voir les battements du cœur. Nous avions l'habitude de jouer avec les détecteurs à micro-ondes de 18 GHz avec lesquels nous pouvons capter les battements du cœur à travers tout sauf l'acier solide et l'eau. Et ça pourrait facilement être un humain qui peut voir un battement de cœur unique derrière le mur là-bas qui est insensible à la chaleur. Donc ça n'a pas besoin d'être infrarouge. Ça peut être un certain nombre de choses. Tout ce que vous pouvez coopter est maintenant théoriquement possible d'être adapté au fonctionnement du cerveau humain. Tout ce que vous auriez à apprendre, c'est le code avec lequel vous devriez vous entraîner. Ce ne serait pas naturel au début. On ne pourrait pas comprendre le signal reçu mais on peut l'ajouter à la fonction cérébrale humaine ainsi que de l'utiliser pour intercepter des signaux. L'expérience qui a été publiée le mois dernier, comme je l'ai dit, a démontré que les gens pouvaient transférer des connaissances d'un être humain à un autre. Et j'ai dit à quelques-uns de mes collègues « Je pense qu'à l'heure actuelle, l'application la plus directe de ceux-ci serait la communication secrète ou le contrôle de drones. » L'atout des expériences, je n'avais pas de vidéo pour vous montrer, mais il y a une série qui a montré qu'on peut connecter le cerveau humain à un rat et contrôler son mouvement moteur et sa queue. Donc on peut avoir des drones animaux non-humains. Le cerveau humain pourrait probablement faire fonctionner un drone standard à ce stade, mais diriger un drone non-humain comme un cafard ou un rat serait-ce impressionnant. Et maintenant, si on révisait les Jeux Olympiques et qu'on verrait le dédale coordonné de drones, le logiciel est maintenant vraiment disponible où on pourrait avoir des hordes de petites créatures qui peuvent accéder aux installations ou se déplacer dans différents endroits tous dirigés par une personne assise dans un stand. Ce n'est plus une difficulté technique une fois qu'on fait cela puis de comprendre la logistique de comment envoyer son signal ailleurs dans le monde et comment protéger ce signal. Mais c'est maintenant. Ce n'est pas dans le futur. Donc alors que vous commencez à penser à ce qui se passera dans cinq ans, les interfaces vont devenir plus délicates, plus raffinées et comme stimulation magnétique transcrânienne. C'est un instrument assez rudimentaire. En ce moment, il crée une sensation qui excite juste des amas de neurones et comme ils affinent la technologie de sorte qu'on puisse obtenir une meilleure spécificité de pointe aux neurones qu'on veut réellement activer, on devrait être en mesure de le faire sans pénétrer dans le crâne. Soit quelqu'un pourrait porter un casque EEG et en fait, c'est comme ça que la dernière communication de cerveau à cerveau entre humains a été faite. Cela a été fait sans chirurgie et en fait, par un signal grâce à une certaine stimulation de la rétine est décodée par le cerveau. Bien que la personne ne savait pas consciemment ce que le code était, le cerveau l'a fait. Donc je recommanderais aux gens de prendre conscience de cela du point de vue de la technologie des drones humains. Le deuxième domaine que les gens peuvent ou non connaître, je dis toujours à mes étudiants, j'ai dit qu'ils n'étaient pas là quand ils ont développé les armes atomiques, mais le travail du Dr. Benter est à mon avis l'équivalent du développement des armes nucléaires quand on se rend compte qu'il a créé la vie dans une cellule en 2010. Je ne sais pas si les gens sont familiers avec son travail, mais cette technologie jumelée avec quelque chose d'appelé CRISPR qui est comme un logiciel d'édition pour les gènes, rend un certain nombre de choses immédiatement disponibles. Il a programmé des cellules de levure pour produire ce qu'il voulait. Elles peuvent produire du parfum, elles peuvent produire du pétrole, elles peuvent produire n'importe quel peptide, n'importe quel programme d'ADN. Et c'est dans la cellule vivante. Donc en médecine, l'objectif en médecine est maintenant d'être en mesure de faire des concepteurs en médecine et thérapie. Si nous pouvons concevoir une cellule pour pénétrer dans votre corps et libérer le bon produit pour vous, vous ne perdrez pas la moitié des médicaments que vous prenez dans votre foie lorsque vous avalez une pellule et qu'elle est digérée. Elles peuvent être insérées en vous à travers des seringues hypodermiques, presque comme le docteur McCoy dans Star Trek donnant un hypospray. Il ne souffle, juste aucun plasmide dans vos cellules squamuses. Inventor a été en mesure de le faire et a le brevet sur la technologie. On peut créer n'importe quoi, on peut créer une chose unique qui ne tuerait qu'une seule personne dans le monde. C'est comme ça qu'on fait. On utilise une tranche de gènes spécifiques, on programme ce qu'on veut, on la met dans une cellule et elle peut se reproduire et fabriquer autant que vous voulez. Selon d'entre vous qui ne le savent pas, votre ADN est généralement enveloppé dans de petits serpentins insérés et donc ce qu'on fait lorsqu'il s'agit de créer des plasmides et de les mettre dans des cellules, c'est d'envoyer un signal et dire quelle partie de l'ADN devrait être déballée, dépliée et produire un produit. C'est l'avenir de la médecine. Quand on regarde cette technologie en médecine, on se dit c'est peut-être fait pour aider les gens, n'est-ce pas ? On veut pouvoir leur donner des thérapies, on veut en fait corriger les déficits génétiques. Si un enfant est né avec une anomalie génétique avec la technologie CRISPR, le sentiment est qu'on peut créer la partie du gène qui leur manque et le réassembler. Et cela peut aider un enfant, qu'il soit en développement in utero ou une fois qu'il est plus âgé, à produire activement la substance manquante. Que feriez-vous de cela si vous étiez dans les domaines de la sécurité et du renseignement ? Là, vous pouvez faire un certain nombre de choses. Vous pouvez décider si vous fabriquez ce gène. Nous savons que certaines personnes dans le monde qui fonctionnent en très haute altitude le font très bien parce qu'elles ont eu une mutation spéciale dans leur génome que nous n'avons pas, parce que nous n'avons pas grandi dans l'Himalaya. Mais elles peuvent fonctionner à des altitudes très élevées. Pourriez-vous donner cela aux gens qui vont devoir faire la guerre en haute altitude et qui n'ont pas besoin de soutien supplémentaire ? Leur corps les rend beaucoup plus efficaces et ils peuvent travailler dans des conditions d'oxygène beaucoup plus faibles que le reste d'entre nous. Vous commencez à laisser votre esprit vagabonder. Est-ce que ça peut aussi produire une substance qui vous permet de fonctionner plus longtemps sous l'eau sans oxygène ? Mais ils sont exécutés par certaines mutations dans les gènes et avec CRISPR, on a la capacité de les fabriquer et de voir ce qui arrive quand on les donne à des animaux non-humains ou animaux humains qui ne les ont pas naturellement. Vous avez le gène Forrest-Gump. On a localisé ce gène qui rend plus fort. Je dirais que la majeure partie de cette technologie sera probablement employée par un État et non par des acteurs non-étatiques parce que c'est très technique. Je dis ça avec une mise en garde. Quand on étudie Aum Shimrikyo, si les gens se souviennent, il avait des mines d'uranium et des laboratoires standards où ils expérimentaient à la fois des animaux et avaient toute une série d'expériences en laboratoire pour développer les différents types de gaz qu'ils voulaient. Leur objectif était d'extraire de l'uranium et de produire probablement leur propre version d'une arme nucléaire. Mais ils ont recruté des scientifiques de niveau doctorant et leur but était d'être les dirigeants légitimes du Japon. Mais nous ne pouvons pas supposer simplement parce qu'ils étaient des acteurs non étatiques et qu'ils n'utiliseront pas une quelconque technologie autour de ça. En lien avec cela, il y a un concept appelé DRED. Ce sont des récepteurs de créateurs qui peuvent être contrôlés à distance. Alors réfléchissez-y un instant. On peut créer un récepteur de créateurs, on peut créer une cellule, on peut la mettre quelque part dans le corps et on peut l'activer à distance lorsque le cerveau est exposé au bon signal. Grâce à cette technologie, des gens ont été en mesure de transférer des souvenirs d'une mouche à fruit à une autre à l'aide d'un signal à travers un stimulus lumineux dans la rétine. À l'heure actuelle, chez la plupart des animaux, on le fait en introduisant une substance dans leur corps qui activera le neurone comme on le veut. Donc on a la capacité de créer n'importe quel produit. Donc on connaît la séquence d'ADN. On peut l'insérer dans un système vivant et on peut le contrôler à distance. Donc en médecine, on réfléchit à la façon de le faire pour aider les gens, comment faire pour réparer les déficits. D'autres personnes vont réfléchir comment faire pour élargir les possibilités. Maintenant, l'un des défis que nous avons, c'est que lorsque l'on crée une cellule et qu'on la met dans le corps d'une personne, on doit déterminer où la mettre et si on veut la mettre dans son cerveau. Ok ? Si vous la voulez dans son cerveau et que vous ne voulez pas faire de chirurgie pour la planter dans son cerveau, si je veux qu'un produit fabriqué dans votre cerveau puisse avoir une influence sur votre façon de penser, sur votre façon d'agir, une des façons d'y arriver est d'utiliser les cellules souches. Un bref rafraîchissement en biologie, les cellules souches ou cellules, ils les appellent les cellules divines, elles peuvent se transformer en n'importe quoi. Elles détiennent le potentiel contrairement aux autres cellules du corps et devenir tout ce que vous voulez qu'elles deviennent. Et elles peuvent trouver leur résidence dans leur corps et stationner là et faire leur travail que vous voudriez qu'elles fassent. On peut les faire infuser et elles trouveront leur chemin dans le cerveau. Donc une fois que vous savez que cette technologie est là pour éditer, raccorder et programmer une cellule et que la technologie existe actuellement pour l'administrer à quelqu'un et la faire stationner n'importe où, vous la programmez pour qu'elle prolifère et fasse son travail. Vous pouvez avoir des choses activées dans le cerveau d'autres personnes. Donc vous prenez ces trois points clés. J'espère que vous pouvez voir que cela ouvre un certain nombre de possibilités à la fois alarmantes et passionnantes. Vous pouvez avoir le temps de communiquer des informations sur demande. Avec un peu de chance, lorsque j'ai mentionné le mot CRISPR et que j'ai voulu éditer et créer des molécules avec CRISPR et jouer avec l'ADN, certains d'entre vous ont pensé cryptage et encodage. Alors le cryptage de l'ADN, je crois qu'il y a eu huit articles publiés par la Chine en l'espace de trois ans au cours des trois dernières années et c'est très important. Le système de codage, la stéganographie de l'ADN, je vais juste faire la version courte à ce sujet et que les gens ont trouvé comment cacher de l'imagerie dans l'ADN des bactéries. Et quand on fouille la bactérie, on peut découvrir l'information ou on peut avoir c'est juste pour me rappeler, on peut avoir l'information reproduite dans un format de chaîne comme une forme de protéine. Le docteur Church à Harvard a très bien montré qu'on peut stocker beaucoup d'informations dans un gramme d'ADN. C'est quasiment autant que plusieurs iPads dans un gramme à température ambiante. il n'y a pas de super refroidissement nécessaire. L'ADN est très stable, présent sur la planète depuis très longtemps. Donc, entre CRISPR, la capacité de stockage et la programmation de cellules, la nouvelle façon de cacher des informations sera dans l'ADN. L'application commerciale sera un peu comme sur Star Trek il y a des années. Pourquoi avoir un système numérique alors que vous pouvez avoir un système d'ADN qui peut stocker toutes les informations dont vous avez besoin, dossiers, photos, n'importe quoi ? C'est simplement une autre façon de stocker l'information. C'était simplement trop lent jusqu'il y a 5 ans. On ne pensait pas que ce serait pratique mais c'est le cas. C'est la première expérience montrant quelle image on peut cacher dans les bactéries. C'est la dernière en date. C'est un fichier pour un GIF. Il a été programmé dans l'ADN de bactéries l'année dernière. Les bactéries se sont reproduites et la progéniture du cycle de reproduction produirait toujours ce film. Plutôt cool. Vous pouvez cacher des informations dans les bactéries et quand les bactéries se multiplient, elles peuvent se transformer en spores et durer très longtemps. Personne ne peut scanner et trouver une bactérie. Nous n'avons rien qui puisse détecter ça. Eh bien, on ne peut pas. Donc si vous voulez être capable d'encoder l'information, prendre des photos de l'information, créer quelque chose dans l'ADN, vous ne voulez pas que ce soit dans votre propre corps. Cela peut être des bactéries sur une partie de votre corps, non ? Tout ce qu'ils ont à faire c'est de la gratter, la faire pousser dans la boîte à pétrer et déballer l'information. Tout ceci est disponible maintenant. Ce n'est pas de la science-fiction. Vous pouvez encoder des films. C'est ce que font les Chinois avec l'ADN. Donc dans votre propre camp de pays, vous pouvez commencer à vous poser la question sur ce que nous faisons avec l'ADN également. Mais les Chinois sont assez convaincus que le cryptage de l'ADN serait un défi énorme, même pour l'informatique quantique. Donc c'est là que se trouve la course en ce moment et essayez de fusionner l'informatique quantique avec ce que vous appelez un disque dur humide avec de l'ADN. Fusionner les systèmes d'ADN avec l'informatique quantique sera vraiment une menace à la fois fascinante et mortelle pour cela. Je vais ensuite vous parler de la mémoire. Vous le lancez ? J'espère que vous reconnaîtrez ceci. qui que vous soyez vous devez me faire voir des pièces d'identité. Et qui que vous soyez vous devez... Et qui que vous soyez... Et vous allez arrêter ? Quoi ? Putain, cet engin pourra lui filer un cancer du cerveau. Et qui que vous soyez... Alors, que faire de la mémoire ? En médecine, on pense que la mémoire peut être néfaste. Lorsque les gens souffrent de stress post-traumatique, ils n'arrêtent pas de penser à ce qui crée une détresse émotionnelle. Est-ce un développement très actif sur le terrain pour comprendre si on peut effacer la mémoire, si on peut modifier la mémoire, si on peut changer la mémoire ? Bien sûr, la réponse courte est oui. Il y a plusieurs années, avec les données PKM Zeta de l'Université de Duke, c'est la première fois que quelqu'un avait démontré que si vous lessivez une zone du cerveau appelée hippocampe, c'est une zone de notre cerveau qui est crucial pour former de courts souvenirs, des souvenirs spéciaux et ensuite faciliter le transfert à partir d'une mémoire court terme. C'est juste quelque chose qui est plus permanent et stable au fil du temps qui pourrait entraîner les souris à se diriger dans le labyrinthe, documenter le nombre d'essais et d'erreurs pour inonder leur hippocampe ou l'exposer à ceci. La mémoire serait complètement partie. Cela signifie quand les rats ou les souris ont dû l'apprendre à nouveau, c'était le même nombre d'essais d'apprentissage. Il ne restait aucune trace de la mémoire. Maintenant, la bonne nouvelle pour nous, quand nous étudions des rats et des souris, nous mettons des électrodes et des canules dans leur cerveau et pouvons directement affecter cette zone du cerveau. Si vous voulez percer votre propre épocampe, vous devriez coller votre doigt dans votre oeil et le retourner dedans. Plutôt impossible à atteindre. Maintenant, si vous programmez une cellule pour y aller, si vous décidez que vous voulez programmer quelque chose qui, de façon sélective, libère des PKM Zeta, après votre rencontre avec quelqu'un, vous n'en aurez probablement aucun souvenir. C'est ce qui se passe chez des rats, n'est-ce pas ? Donc, le défi technique à l'heure actuelle est comment il fait rentrer une cellule pour faire ça chez l'humain. Je peux vous assurer qu'il travaille dessus, sur les primates non humains en ce moment. Combien ? Quel est le point spécifique ? Pouvons-nous faire entrer ça là-dedans aussi près de l'hippocampe ? Ces cellules vont-elles commencer à se reproduire le lendemain et en faire assez pour effacer un souvenir ? Et ça, c'est ce que nous saurons très bientôt, mais une chose est sûre, c'est que ces cellules souches programmées à l'avance et qui peuvent être déclenchées à distance par des ondes électromagnétiques de type 5G vont nous réserver certainement de très très grosses surprises pour très bientôt. Je rappelle juste que Pfizer s'est lancé à plein régime dans la recherche des cellules souches depuis une dizaine d'années et qu'ils ne veulent absolument pas dévoiler ce que contiennent leurs pseudo-vaccins Covid. Tout le monde sait maintenant que Pfizer fait partie de l'État profond et fait donc partie de cette bande de criminels extrêmement dangereux qui dominent le monde et que cette bande de criminels est composée entre autres de la CIA comme par hasard. Cette CIA qui s'intéresse bien sûr également à ces cellules souches qui pourraient avoir des tas de fonctions, notamment une prise de contrôle de notre corps via des ondes électromagnétiques du type 5G. Vous avez toutes ces antennes qu'ils ont installées à vitesse grand V un peu partout dans le monde pendant cette fausse pandémie. Je vous laisse un peu réfléchir sur le sujet et laissez-moi vos commentaires ci-dessous. S'il vous plaît, mes amis, je vous aime très très fort. Profitez des vacances, reprenez des forces, faites le plein d'énergie, de contacts sociaux avec votre famille et vos amis et préparez-vous également pour la famine qu'ils nous préparent. C'est vraiment le moment plus que jamais de remplir toutes les armoires de denrées non périssables. C'est la dernière ligne droite. Il va falloir tenir tout cet hiver et le soleil reviendra en grand, en très grand juste après. Le ciel sera débarrassé de tous ces chemtrails et nous serons débarrassés de tous ces chacals qui nous dirigent. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur le bouton cloche qui est juste en dessous pour être informé de mes prochaines vidéos et à très bientôt pour une prochaine capsule sur vivre sainement.